Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucura, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va attaquer la troisième séance de le programme prise de masse en split. Séance d'eau. Comme elle est accoutumée pour chacun des exercices que je citerai, dont la technique a été traitée par la chaîne, vous n'avez qu'à utiliser la fonction playlist pour une recherche précise et le cas échéant révisé, j'effectuerai un bref récapitulatif des consignes techniques. Et je spécifierai également les muscles sur lesquels la tension sera focalisée. Et en fin de vidéo, j'aborderai l'ordre d'exécution des exercices, qui selon certains cas de figure, pourra être amené à subir des modifications. Bah écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer de suite cette séance après un bon échauffement préalable en premier exercice, le king du king, pour se forger un dos bien en V, un dos bien évasé. Il s'agit des tractions, prise, pronation, attraction que nous effectuons ici lestées. Au niveau technique, je vous rappelle d'adopter une prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule, ça ne sert absolument à rien de prendre le plus large possible. Et ne vous contentez pas de tracter uniquement avec vos bras, efforcez-vous de tirer vos coudes mais également vos épaules vers le bas, afin de vous garantir un bon recrutement de vos dorsaux. Alors si vous n'avez pas la force nécessaire d'exécuter ce formidable exercice, vous vous orienterez vers du tirage pouliot de prise pronation. Mouvement tout aussi efficace et assujetti aux mêmes consignes techniques que les tractions. Et de grâce, ne me tirez pas cette barre derrière la nuque, sous peine de stresser l'articulation de vos épaules. En deuxième exercice, cette fois-ci on va axer le travail sur l'épaisseur du dos, en sollicitant principalement les trapèzes moyens, les trapèzes infirmières mais également vos torseaux, avec du rowing yet. A mes yeux, certainement un des meilleurs mouvements pour vous forger un dos bien épais. Au niveau technique, je vous rappelle que cet exercice consiste à effectuer buste penchée à 45 degrés, un tirage vertical, et j'ai bien dit vertical, de la barre vers le nombril. Quant à la prise à adopter, vous choisirez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Néanmoins, je vais vous rappeler la différence entre ces deux dernières. Alors la prise supination va nous permettre d'impacter un peu plus les trapèzes, de manipuler également beaucoup plus de charge, de par la forte contribution de vos biceps. Quant à la prise pronation, on va travailler un peu plus les dorsaux, même si les trapèzes ne seront pas en reste, et on va manipuler par contre moins de charge, de par la réduction assez drastique de cette fameuse contribution de vos biceps. Ce qui va néanmoins nous permettre d'isoler davantage le travail de notre dos. Sans compter que cette prise sera particulièrement recommandée pour tous les pratiquants pourvus d'un valgus du coude très prononcé. Moi personnellement, je ne le fais qu'en prise pronation. Alors si vous faites partie de ces personnes pour qui cet exercice, malgré une bonne technique occasionne des douleurs au niveau des lombaires, ou si vous êtes un pratiquant pourvu d'une pathologie dorsale, vous le remplacerez par du tirage pouille basse prise serrée, qui aura exactement la même vocation. Quoi qu'il en soit, tirage pouille basse ou rowing yates, rappelez-vous que le mouvement devra être initié par le tirage de votre épaule vers l'arrière. C'est cette adduction de vos omoplates, le fait de serrer vos omoplates et de contracter fortement, qui vous garantira le recrutement de vos trapèzes. Donc ne vous contentez pas de tirer uniquement avec vos bras, ce ne seraient que des coups d'épée dans vous. En troisième exercice, nous allons effectuer du tirage pouille haute prise neutre, un mouvement qui va axer le travail sur les fibres internes de vos dorsaux. Indispensable pour un dos massif et bien rempli. En plus, cette prise neutre qui va nous mettre en position de force et nous permettre de manipuler un maximum de charge. Au niveau technique, il consiste à effectuer buste penchée de 30 degrés, un tirage vertical de la poignée vers le bas de vos pectoraux. En effet, l'erreur que vous commettez le plus souvent est de tirer cette poignée vers le haut de vos pectoraux, ce qui aura pour incidence, comme vous pouvez le voir, de réduire considérablement mon amplitude de travail. Donc, n'hésitez pas à tirer cette dite poignée vers le bas de vos pectoraux afin de permettre à vos coudes de coulisser un maximum vers le bas et vers l'arrière afin de vous garantir une contraction maximale. En quatrième exercice, nous allons effectuer du tirage pouille haute, bras tendus à la corde. Mouvement plus qu'intéressant, j'ai déjà dit, car c'est un des rares exercices de dos mono-articulaire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas intervenir l'articulation du coude et de facto, retire de l'équation la force de traction de vos pisces, ce qui va vous garantir l'isolation du travail de vos dorsaux. Au niveau technique, je vous rappelle, les bras sont tendus, un léger flex au niveau du coude, et il va consister à effectuer une rétropulsion, c'est-à-dire le fait de tirer vos bras en un seul et même bloc, vers l'arrière en vous efforçant de contracter un maximum. Alors, l'utilisation de la corde va soit nous permettre de manipuler moins de charge qu'à la barre, mais en contrepartie, va nous apporter une plus grande amplitude de travail. On a travaillé les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, il est temps, comme dirait l'autre, de boucler la boucle en sollicitant les trapèzes supérieurs, et ce, avec un très grand classique, les shrugs aux haltères, ces fameux haussements d'épaule aux haltères, qui, comme son nom l'indique, consiste non pas à effectuer un roulement d'épaule, mais une élévation de ces dernières, avec la volonté d'aller le plus haut possible en contractant un maximum. Je vous rappelle que vos bras sont tendus et devront rester constamment tendus. On ne devra à aucun moment assister à de flexions ou de mouvements de traction, ce qui aurait pour incidence de réduire considérablement l'efficacité de ce mouvement. Voilà, avant de clore cette vidéo, un petit mot concernant l'ordre d'exécution des exercices qui pourra être modifié en fonction de vos besoins prioritaires. Je m'explique. Si vous êtes un pratiquant comme moi, plus enclin à avoir un dos large qu'épais, il peut être bon de débuter votre séance, là où votre niveau d'énergie est le plus élevé, et donc là où vous êtes susceptibles de manipuler le plus de charges, et bien par du rowing yetz, à la suite de quoi vous ferez vos traction ou vos tirages plus hautes prises pronation. A contrario, si vous avez un dos qui est beaucoup plus épais que large, et bien ne changez pas l'ordre des exercices. Je vous rappelle qu'en musculation, et ce afin de vous bâtir un physique harmonieux, vous ne devez pas travailler en priorité vos points forts, mais ce dont vous avez le plus besoin. Et voilà qui conclut cette vidéo séance d'eau, séance simple, séance basique, comme dirait Aurel San, mais efficace, et nous assurant de surcroît, de par la variation d'angle de travail, un développement complet de notre dos. Le maître mot restant toujours, l'intensité que vous allez mettre dans chacune de vos séries. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet, enzocoach.fr, si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire, ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo, et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis, pour la confiance qu'ils me portent, Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes, et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux, merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes séances d'eau, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière séance, la séance tant attendue, jambes, et je vous donnerai également un exemple de répartition hebdomadaire de ces 4 séances. Voilà, vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foukra, à très bientôt les amis, ciao ciao bye, salut !